... Mardi 25 septembre 2018, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Édition 10. Le président de la République, Jovenel Moïse, multiplie les interventions en marge de sa participation à la 63e Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Au nom du porte-parole de la présidence, Martine Denis Chandler a présenté aujourd'hui le bilan des activités entreprises par le chef de l'État dans le cadre de son déplacement aux États-Unis d'Amérique. Madame Chandler cite, entre autres, l'intervention du président de la République au sommet Climate Change, qui a réuni des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Le premier mandataire de la nation haïtienne s'est aussi entretenu avec son homologue américain Donald Trump sur les relations entre les deux pays. Suivons. Mais il n'y a pas de plus important, dit ce coup-là. Eh bien, c'était une proposition d'une nouvelle approche de production énergétique que l'a faite l'un pays d'Haïti. La proposition, ça a salié, eh bien, c'est d'utiliser les énergies propres, les énergies verdes, et l'expliquer dans le discours-là, eh bien, mais qui ça, en tant que président du pays d'Haïti, l'a même essayé de faire, de proposé de faire et de mettre sur pied la production énergétique. L'a peut utiliser essentiellement énergie solaire, c'est-à-dire énergie à partir du soleil, l'a peut utiliser énergie vent, c'est l'énergie éolienne, et l'a peut utiliser tout blo pour produire courant dans le pays d'Haïti. On l'autre partie très important, tout l'an dit ce coup-là, eh bien, c'est que le président Jovenel Moïse invite, eh bien, tout homme d'affaires étrangeres, pour yon prendre en compte aspect ça, l'an changement climatique la, qui c'est important, c'est pour yon utiliser énergie vert la, pour poter coller à vel dans l'affaire production énergie, et utiliser sa noue l'énergie propre, énergie vert la. C'était donc, yon l'an pigot événement qui était passé, avec une activité officielle, président Jovenel Moïse, que l'a été participé, la climate change of New York City, que l'a été fait discouser, que l'a été présenté, problème des as naturels dans le monde, dans la Caraïbe, que l'a été présenté tout, lui-même, en tant que président de la République, solution et proposition, lui-jouen, pour une production énergétique en Haïti, qui utilise sa noue l'énergie propre la, énergie vert la, à travers soleil, à travers vent, et à travers l'eau, et kekote, l'a été fini par invité tout homme d'affaire, yon pouvin investi dans le pays d'Haïti, dans l'affaire production courant, en utilisant ces énergies vertes. Nou gen dois dit tout, que président Jovenel Moïse, te continue activité officielle, yon, l'a été participé, l'an réception qui te offerte par président Trump, l'a été participé tout, avec première dame de la République, la, madame Martine Moïse, la réception sa, a kote, président Jovenel Moïse, te joan nou titan, pou l'a été parlé avec président Trump, sou coopération, l'an preuve de pays, yon. Jounen Jodia, mardi 25 septembre, nou gen dois dit, que activité officielle, président Jovenel Moïse, nan kade participation, nan 73e session ordinaire, Assemble Général des Nations Unies, a poursuivre, kote maté, an, l'a été participé, l'a été participé son invitation, président Trump a un session du Conseil de Sécurité sur la contre-prolifération nucléaire, chimique et bactériologique. Yon le plus gros événement, jounen jodi à tout, que président Jovenel Moïse l'a dans, c'est que l'is et yon, l'orateur principal, Concordia Annuel Summit. Concordia Annuel Summit, nan, si on l'autre gros événement, qui a fait en marge de l'Assemblée Générale Nations Unies, kote, et bien, gane de gros moun, kare prend décision dans le monde, dans le domaine public, dans le secteur privé, et dans le domaine des ONG, qui participé, l'un gros événement, et bien, président Jovenel Moïse, la participé, j'ai dit, j'ai dit, c'est la concordia Annuel Summit, kote, et bien, intervention, il a surtout déroulé, autour de préparation au désastre, dans le développement d'Haïti, je nous connais, gestion des désastre naturelles et résilience du pays d'Haïti, et bien, sont éléments qui sont très importants pour permettre au pays noué, lui-même, il fait face à la situation sérieuse dans le cadre de développement. Nous, gane de dire, que je vous ai dit à tout, après le Marocay, pour une rencontre bilatérale avec John G. Sullivan, qui est secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, pour avoir un tout, il y a une session de haut niveau sur stratégie d'investissement transformationnel en Haïti. Et enfin, président Jovenel Moïse, invité à participer en réception à Soya, qui est organisé par Center Global Health Diplomacy. Dans ce même chapitre, le président de la République, Jovenel Moïse, a participé ce mardi 25 septembre au Concordia Annual Summit à Manhattan, un événement déroulé sous le thème « La préparation des désastres pour le développement d'Haïti ». Le chef de l'État, Jovenel Moïse, a présenté la politique environnementale appliquée par son administration au cours de son intervention. Cette politique est centrée sur l'énergie propre et le programme de réforestation avec la mise en place des centres de germoplasme dans les départements géographiques, dont trois sont déjà en fonction. Par ailleurs, le chef de l'État a mis l'accent sur les conséquences que les dérèglements climatiques ont sur le pays, notamment sur les classes défavorisées de la population haïtienne. Suivant. Je profite de l'occasion pour féliciter les responsables de Concordia pour leur leadership remarquable dans l'organisation de cet événement. Le gouvernement haïtien renforce graduellement la gouvernance en matière de gestion des risques et des astres. En ce sens, le gouvernement a élaboré un cadre légal pour le renforcement du système national de gestion des risques et des astres et la promotion de la direction de la protection civile en direction générale de protection civile. Haïti dispose d'une stratégie intersectorielle de surveillance pour réduire sa vulnérabilité aux désastres et catastrophes naturelles. Cinq stations hydrométéorologiques ont été installées dans le lit de cinq rivières du pays ainsi que sept stations sismologiques placées le long des failles majeures et mineures du sud et du nord. La recherche est encouragée dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes tant sur le plan scientifique que sur le plan opérationnel. La population devient de mieux en mieux préparée depuis le séisme du 12 janvier 2010. un appui considérable est donné à l'application de la stratégie sur les risques sismiques adoptés en Haïti en 2011. Le renforcement de certaines institutions techniques clés comme le Centre National de l'Information Géospatiale, le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics et le Bureau des Mines et de l'Énergie à travers l'unité technique de sismologie permet au pays de disposer de l'information géographique actualisée et des données fiables en temps réel. Le système national de gestion de risques et désastres privilégie de plus en plus l'approche multi-risques ainsi que de l'établissement d'un forum de dialogue entre les ministères, la société civile et le secteur privé afin d'assurer la cohérence de la politique de gestion des risques et des désastres dans les plans et les programmes de développement. Mesdames, Messieurs, la politique environnementale de la République d'Haïti inclut un vaste programme d'électrification nationale à l'aide des sources énergétiques propres. Je veux parler du solaire, de l'éolienne, l'hydroélectrique et la biomasse. En effet, Haïti est une terre abondante qui est abondamment ensoleillée. Dans les collectivités les plus réculées, le gouvernement ici encourage la création de micro-réseaux électriques à base de sources d'énergie propres. Un projet pilote pour une petite communauté à l'extrême sud du pays jumelant à la fois le solaire, l'éolienne, l'énergie thermique permet d'envisager la reconversion totale de la matrice énergétique utilisant exclusivement les sources d'énergie propres. Dossier installation à ce journal, le ministre de la Culture et de la Communication Jean-Michel Lapin a installé ce mardi 25 septembre Yves Penel comme nouveau directeur général du ministère de la Culture. Cette cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire d'État à la Communication Edi-Jackson-Alexis, du directeur général du Bureau national d'ethnologie Hérole Josué, du directeur de cabinet du ministre M. Pradel-Henri Kess et de plusieurs cadres du ministère. Le nouveau directeur général du ministère de la Culture, Yves Penel, a pris l'engagement de mener une politique culturelle pour le pays. Suivant. Nous l'installons donc officiellement dans ses fonctions ce matin. Il est un pays connu, peut-être pas conquis. A lui dire, à lui de faire la conquête. En fait, ça appelle à sa vision, sa compétence, sa poigne et bien souvent sont notre agent pour réussir. Il a la chance d'avoir une équipe bien haut-dé qui saura l'aider à faire fonctionner la machine. Notre expérience sera à son service et ne lui sera pas marchandé. Il pourra compter sous nos conseils et nos directives. Merci en effet au président de la République, son excellent Jovenel Moïse. Merci au premier ministre, M. Jean-Henri Séan. Merci au ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Michel Lapin, ici présent. Merci d'avoir fait choix de moi comme directeur général de ce ministère qui a la responsabilité de la politique culturelle de l'État et qui a une mission sacro-sainte au niveau de la prise en charge tant de nos artistes, de nos opérateurs culturels que du secteur culturel haïtien en général. C'est donc avec joie, M. le ministre, que je me retrouve aujourd'hui à vos côtés comme renfort, comme soutien, comme collaborateur dans l'application de la politique culturelle que vous aurez à mettre en place au sein du gouvernement et ceci pour notre pays. Puis sachez que la journée mondiale des pharmacies a célébré ce mardi 25 septembre 2018. En cette occasion, l'Association des étudiants haïtiens pharmacie a soulevé un ensemble de problèmes auxquels se trouve confronté le secteur pharmaceutique haïtien. Suivant. Le secteur pharmaceutique a exigé pour le gouvernement un voisin, c'est un secteur qui est vraiment indiscriminé. Pour le fait que vous pouvez m'aider pour le gouvernement et pour le gouvernement de l'État qui ont fait l'État et ensuite nos problèmes d'éducation de la population. Donc nous-mêmes, à Acheter, surtout, nous avons changé de promouvoir la pharmacie avec objectif pour qu'il y ait les meilleurs échanges. Entre étudiants dans la pharmacie et pour le gouvernement de protéger, nous avons acheté pour des conférences, pour des activités de la sorte pour que le monde nous fasse le maximum de visage diffusé pour que vous n'avez ou même le câble de maximale des formations qui se suffisent de jeunes que le gouvernement peut utiliser l'éducation de manière à ce qu'il y ait. Dans le pays d'Haïti, tout le monde a accès à ouvrir une pharmacie. Mais par contre, dans les autres pays, uniquement les pharmaciens ont l'accès pour pouvoir ouvrir les pharmacies. C'est un problème d'État qui est lié et un problème qui est lié pour le fait qu'il n'y ait pas d'ordre des pharmaciens par ici. Donc effectivement, tout le monde a accès à ouvrir une pharmacie, mais néanmoins est l'État exigé pour que toute pharmacie qui est de la pharmacie a appris pour que il y ait une signature de la pharmacie licenciée. Toujours dans le cadre de la commémoration de cette journée mondiale, l'Association des pharmaciens d'Haïti a organisé ce mardi 25 septembre un colloque sous le thème « Mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller ». Cette activité déroulée en présence de différents partenaires de l'APH était l'occasion pour les participants de réfléchir sur l'ensemble des problèmes auxquels fait face ce secteur tout en dégageant les meilleures stratégies pour y remédier. Suivons. « Mon pharmacien est un conseiller et un outil pour aider votre traitement pour aider pour aider pour aider qui le soutient à la première et qui leur est qui pour aider les médicaments et a la première pour aider les médicaments Il n'y a pas de temps que possible, ou pas de temps, il y a un risque de résistance. Il y a une maladie qui n'est pas à guérir avec des antibiotiques disponibles dans le pays. Il y a quelqu'un qui fait attention, il y a quelqu'un qui prend un médicament qui mal prend, il y a quelqu'un qui descend, qui fait qu'il tombe dans la rue et qu'il n'y a pas de mal à arriver. Autos médicaments et médicaments sont très dangereux. Il n'y a pas de problème que les pharmaciens ne sont pas suffisants. Les pharmaciens apportent comme input, mais les pharmaciens ne sont pas suffisants. Il y a 5 000 habitants. Malheureusement, avec 350 pharmaciens actifs, ils ne peuvent pas répondre avec plus de 11 millions d'habitants. Donc maintenant, c'est continuer de former pharmaciens de manière à ce que nous devons... Parce que ça prend un petit temps pour former un pharmaciens. Ça prend un petit temps. Et par exemple, un pharmacien sorti là, il prend 5 ans. Et ça prend 6 ans. Il prend 6 ans très prochainement. Parce qu'avec 6 ans, nous devons sortir avec un docteur en pharmacie. Donc ailleurs, c'est comme ça. En France, tu fais 6 ans. Si tu veux faire une spécialisation, tu vas faire 3 ans. Donc tu vas faire 9 ans d'études pour sortir avec un pharmacien. C'est ton parcours. Donc maintenant, imaginez-nous qu'on vit un professionnel qui fait tout le temps ça pour étudier. Mais le rivet qu'on est là, que le rivet principal est respecté. Ou pas qu'il y a une situation où il n'y a pas qu'à faire du travail ou bien. Donc on oblige à faire pression sur ce ministère-là. Autre nouvelle, l'Office de Management et des Ressources Humaines a lancé ce mardi 25 septembre deux journées de formation en Pétionville en rapport avec le programme de modernisation de l'État PME 2023. Plusieurs cadres de la fonction publique et des membres de la société civile ont pris part à la première journée d'activité sous les auspices de l'OMRH. Le président de la République a cessé de marteler que la réforme de l'État était l'une de ses priorités pour les cinq prochaines années. De son mandat, certainement, mais pour les années à venir aussi. Récemment encore, à l'occasion de mon installation, il m'a rappelé à l'encore forte l'importance qu'il y accorde en mettant l'accent sur le travail remarquable de l'OMRH, notamment en ce qui concerne la modernisation de l'administration et la rénovation de la fonction publique. Mesdames et Messieurs, ces deux journées de travail consacrées à la finalisation du PME 2023, principalement par les directeurs généraux et directrices générales, les directeurs et directrices de ressources humaines, les directeurs et directrices des affaires juridiques, appuyés par nos partenaires techniques et financiers, sont le mieux pour corriger les faiblesses relevées dans la mise en œuvre successive des deux précédents programmes CAL de réforme de l'État, PCRE 1 et 2, et orienter l'administration et la fonction publique vers les objectifs d'efficacité et de meilleurs services à la population. L'objectif de ce séminaire est de finaliser le programme de modernisation de l'État de 2023, qui a été élaboré de façon progressive et intérative, c'est-à-dire État par État. Vos contributions en vous rendent les rôles respectifs, directeurs, directeurs généraux, coordonnateurs, coordonnatrices, ou fonctionnaires, DRH, experts, experts, permettront sans doute d'enrichir son contenu. Ce document se veut un référentiel majeur pour l'élaboration et la bonification duquel lui est le créateur. Et les lumières de chacun de nous sont fortement éternelles. Autre information, l'Assemblée des parlementaires franco-fournamie fin ce mardi à un séminaire de deux jours organisé au profit des parlementaires haïtiens et des cadres du Parlement. Ce séminaire s'est déroulé autour du thème Parlement et démocratie. Plusieurs autres questions d'importance ont été débattues au cours de ces assises. Le président du Sénat haïtien, Joseph Lambert, exprime sa satisfaction par rapport au déroulement de cette activité. Suivons ses précisions. Durant ces deux jours, on a eu l'occasion de débattre et de traiter de plusieurs thèmes. L'idée générale, c'est de voir comment on peut, à travers bien sûr les expériences acquises et faites par les différents parlementaires de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique, comment ils fonctionnent, et de permettre aussi à ces parlementaires de partager leurs expériences avec nous autres et de faire aussi un parallèle entre leurs expériences et les nôtres. Durant ces deux jours, on a débattu de plusieurs thèmes. En guise de réaction, le député ivoirien Bassati Gouifofana, celui de l'Alberta à Nîmes Kitric, et le parlementaire français Jérôme Lambert, expriment leur satisfaction, ce qui a trait à la qualité des échanges. Ces législateurs avouent avoir appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du Parlement haïtien. suivant leurs précisions. Nous avons conduit la délégation de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Dans un premier temps, ce séminaire nous a permis d'échanger avec les parlementaires haïtiens sur le Parlement et la démocratie. Ce séminaire nous a permis d'aborder plusieurs thèmes, notamment aux relations majorité-opposition, au rôle de l'opposition. Vous savez que dans une démocratie, en tout cas, il est important qu'il y ait un contre-pouvoir qui, de temps en temps, essaie de créer l'équilibre. Donc, il fallait parler des relations et du rôle de l'opposition. Ensuite, nous avons abordé les questions liées à la responsabilité, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement, comment, quelles sont les procédures et quelle est l'expérience vécue dans les autres espaces. Parce qu'il faut reconnaître que les différents intervenants viennent de différents continents. Je reconnais qu'en tant qu'élus, nous sommes élus pour les mêmes raisons qu'on est élus à Haïti ou nous sommes élus au Canada et pour moi, pour la province d'Alberta. Nous sommes élus parce que nous voulons vraiment travailler pour notre pays et voir notre pays se développer et voir nos citoyens avoir tout ce qu'ils ont besoin. Alors, moi, je pense que pour moi, c'est une très bonne expérience de mieux connaître ce qui se passe dans Haïti, de ce qui se passe dans la Chambre des députés et du Sénat, et de reconnaître que nous sommes tous frères et sœurs en tant qu'élus, même si notre expérience est différente. Ça fait une trentaine d'années que je suis parlementaire en France, et c'était la première fois que je me rends en Haïti. Je tiens à remercier à mon tour les organisateurs, qui sont nos hôtes, l'Assemblée nationale d'Haïti, avec nos collègues députés et sénateurs, avec lesquels nous avons eu des échanges dans un cadre francophone. Des échanges, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Moi, en tant que parlementaire français, je ne suis pas du tout venu dans l'esprit et dans les faits, d'ailleurs, ici pour donner quelques leçons que ce soit à nos amis Haïti. Je suis même venu, certainement dans le cadre d'un échange, prendre des leçons. Et la première leçon, d'ailleurs, c'est à travers ce que j'ai pu dire, les questions qui m'ont été posées, les réponses auxquelles j'ai dû réfléchir avant de les délivrer. Cela m'amène à faire une introspection sur notre propre fonctionnement et certainement de revenir dans quelques jours à l'Assemblée nationale avec une idée un peu nouvelle. Sachez que Mgr Loné Saturné a célébré le dimanche 23 septembre sa première messe à la cathédrale du Cap Haïtien comme nouvel archevêque de la Métropole du Nord. Cette cérémonie qui a réuni plusieurs chrétiens catholiques s'est déroulée en présence du Président de la République Jovenel Moïse et du Premier Ministre Jean-Henri Séan, entre autres. Voilà ce qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la chaîne de service public. Au revoir.